Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui va sûrement changer ta vie. Ça va être sympa, j'ai jamais encore fait ça, mais let's go quoi ! Imaginez l'histoire d'un papa super riche. Ce papa vient de construire une grande propriété, avec une maison, un étang, une grande forêt, plein d'animaux, avec aussi un jardin potager. Le papa, un jour, il vient et montre cet endroit à son fils. Il lui dit, tout ça c'est pour toi, je te le donne et prends-en soin. Mais par contre, fais attention à une chose, c'est la ville au loin là-bas, n'y va pas. C'est pas bon pour toi. Et le papa, il s'en va à ses occupations. Et un jour, il revient et il accueille une jeune fille dans cette propriété. Et naturellement, on connaît tous ce genre d'histoire. Et bien, le fils s'entend super bien avec cette fille et ils finissent par vivre ensemble et par s'aimer. Et le papa s'en va à nouveau à ses occupations, tranquillement. Et un jour, la jeune fille, ou la jeune femme, je sais plus ce que j'ai dit avant, elle dit au fils, « Eh, ça te dirait pas qu'on aille là-bas dans la ville qui est au loin, voir ce qui s'y passe ? » Et du coup, tous les deux s'en vont sur le chemin, direction cette ville. Et tout à coup, le fils se dit « mince », il commence à douter et il se dit « mais c'est vrai, mon papa, il avait dit qu'il fallait pas y aller. » Et tout à coup, il croise quelqu'un sur le chemin et cette personne avec une bouteille de je sais pas trop quoi à la main, il dit « Ouais, tranquille et tout, venez, c'est trop bien, on s'amuse bien, c'est cool, vous allez sûrement kiffer, venez ! » Et du coup, le fils et la jeune fille arrivent au pied de cette ville et tout à coup, ils voient ce qui s'y passe. Il y a la fête, mais en même temps, à côté, il y a des gens qui sont dans la rue, qui vont pas bien. Il y a des personnes qui se battent. Et ils commencent tous les deux à ressentir de l'angoisse en eux, quelque chose qu'ils avaient jamais ressenti avant. Et ils ressentent toutes sortes de sentiments et d'émotions qu'ils avaient vraiment jamais connues avant. Ils voient aussi des personnes qui sont addictes à toutes sortes de choses, l'alcool, la drogue, le sexe et tout ça. Et ils sont tellement surpris, ils ont jamais vu ça. Et après avoir traversé toute la ville, ils se disent « Non, faut vraiment qu'on retourne là, faut vraiment qu'on revienne là d'où on vient. » Ils font demi-tour et là, en fait, à l'entrée de la ville, il y a une porte qui est fermée. Et en fait, ils sont comme ici, enfermés dans cette ville et ils ne peuvent plus sortir. Du coup, ils pleurent, ils ne savent pas quoi faire et ils restent du coup dans cette ville pendant plusieurs années. Et là, du coup, le papa, il les cherche. Il les cherche partout, dans toute cette grande propriété et tout. Et en fait, ils ne sont plus là. Mais il se dit « Je sais où ils sont allés. Je sais où ils sont allés, mais je les aime tellement que je ne peux pas les laisser tout seuls là-bas. » Parce que le papa, il sait ce qu'il s'y passe. Mais du coup, vu que le papa a tellement d'argent, il a sûrement une idée. Rien ne peut lui échapper. Et donc, il est là, il réfléchit et il se dit « Comment je peux faire ? » Maintenant que surtout ce portail s'est fermé, que les personnes qui sont dans cette ville, ils n'ont plus accès à moi. Ils ne peuvent plus vraiment communier avec moi. Et du coup, il a une idée. En fait, il va envoyer quelqu'un de cet endroit, de sa famille, de là où il est, avec un hélicoptère dans cette ville. Tac. Et pour que cette personne puisse ne pas être, elle, influencée, mais elle, influencer les autres à un nouveau message que ces gens n'ont jamais encore entendu parler. Donc il fait ça. Et là, il amène cette personne dans cette ville. Mais il avait un plan bien précis que le monde ne connaissait pas encore. Et du coup, cette personne venait et racontait des choses et faisait des choses extraordinaires que les personnes de cette ville n'avaient jamais encore vues. Ils étaient même surpris et tout. Ça a duré plusieurs années. Et un jour, ben, les personnes, ils le trouvaient trop orgueilleux. Et ils en avaient un peu marre de lui parce que tous les regards étaient fixés vers lui, mais plus vers ces personnes qui gouvernaient un peu cette ville. Et ils se sont dit, bon, ben, on va l'accuser, l'accuser, faussement. Et donc, ils ont réussi à l'accuser. Et ben voilà, tout le monde a commencé à lui cracher dessus, à l'insulter, à lui dire toutes sortes de mauvaises choses. Alors que lui, ben, il n'en était pour rien. Mais cette personne, ben, elle disait rien. Elle savait que ce qui se passait là, c'était justement, ben, le plan de son papa. Ils l'ont emprisonné, et après, ils l'ont tué. Ils l'ont mis dans une tombe. Et là, quelque chose d'inattendu s'est passé. Vu que cette personne envoyée par ce papa, ben, n'avait jamais rien fait de mal. Et vu qu'il venait pas de cette ville, là où c'était tellement sombre, le mal et les ténèbres de cette ville, et ben, n'ont pas réussi à le garder. Le garder mort dans cette ville. Et du coup, ben, truc de ouf. Il y a la terre qui a tremblé. Et là, tout le monde s'est dit, mais ça vient d'où ? Et en fait, ça venait de cet endroit où cette personne avait été enterrée. Tout le monde s'est rué vers là-bas. Et ils ont vu, oh, c'est vide. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient de se passer ? Et c'est là que plein de personnes, ben, se sont dit, waouh, en fait, le message qu'il disait, qu'il nous a transmis, qu'il racontait et tout, haut et fort, avec tellement de charisme, ben, en fait, c'était vrai. Comment c'est possible ? Comment on a pu faire ça, cet homme ? Et en fait, à ce moment-là, la porte qui a séparé la ville et la super propriété avec ce papa aussi, elle s'est entre-ouverte. Un tout petit peu. Mais malheureusement, il y avait tellement de distractions dans cette ville que les gens n'ont même pas vu que cette porte s'était réouverte. Et en fait, ce message que cette personne transmettait, c'était le suivant. Détournez-vous de votre façon de vivre et reconnaissez, reconnaissez-moi, donc le fils qui a été envoyé dans cette ville, comme le chemin qui permet de revenir, en fait, à cette grande propriété, à ce père, de nouveau avoir une communion avec lui. Et voilà. Et du coup, en fait, toute cette histoire, c'est l'histoire de ce qu'il y a écrit dans la Bible. On met beaucoup en lien, en fait, la Bible, la religion et tout ça. Mais ça, c'est beaucoup l'homme, en fait, qui a vraiment voulu mettre toutes ces choses dans des boîtes. Parce que l'homme, il aime les boîtes. Il se sent tellement plus en sécurité quand il y a des boîtes, quand il peut contrôler les choses, les choses qu'il veut dans ces boîtes. Mais sauf que Dieu n'a pas voulu ça comme ça. Dieu, en fait, avant tout, il veut vraiment une relation avec toi, avec moi. Cette histoire, en fait, c'est l'histoire de Jésus, de comment Jésus, en fait, est venu ici sur la terre à mener un message pour, en fait, pouvoir être réconcilié de nouveau avec Dieu, qui peut être comme un papa pour nous, en fait. Parce que c'est ça, du coup, avec l'histoire. En fait, le papa très riche, c'est Dieu. Le fils, c'est la jeune fille qui était dans la propriété, c'est Adam et Ève. Tu sais, ils ont mangé du fruit de l'arbre interdit. Et c'était ce que Dieu avait dit de ne pas faire. Et en fait, c'est là que tout le mal est entré dans le monde. Et c'est ça. On peut souvent dire, mais vas-y, s'il y a un Dieu et si Dieu, il aime, il nous aime, pourquoi il y a tout ce mal, pourquoi il y a toute cette souffrance et tout ça. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, nous, les humains. Aujourd'hui, Dieu a déjà fait son pas. Il a déjà fait son pas. Rappelez-vous, dans l'histoire, il a amené Jésus pour porter, en fait, toutes nos fautes, toutes les choses, en fait, qui nous éloignent de Dieu. Parce que lui, il est tellement pur. Dieu est tellement pur et tellement comme un mur blanc, tu vois. Et nous, pour avoir une connexion avec lui, une relation avec lui, en étant tout sale, en faisant toutes ces choses, et tout, on ne peut pas être proche de lui. Et c'est ce que Jésus a porté sur lui. Pour que nous, en fait, on paraisse tout propre devant Dieu. Et voilà. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu une forte expérience comme ça où j'ai justement parlé à Dieu alors que, justement, il y avait tellement de mauvaises choses qui se passaient dans ma vie. Je disais, mais Dieu, si tu existes vraiment, je lui ai dit ça, tu vois. Je dis, vas-y Dieu, si tu existes vraiment, montre-le-moi, prouve-le-moi. Il m'a montré de plein de façons différentes et j'ai fini par faire sa démarche. Dieu a déjà fait sa démarche. Il a tout fait avec Jésus à cette porte. C'est un peu entre-ouvert comme ça. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est en fait, aller vers cette porte et dire, Jésus, je reconnais ce que tu as fait sur terre. Et en fait, je te demande vraiment pardon pour toute cette vie que j'ai menée dans le désordre. Et je crois que tu es celui qui a porté toutes ces choses pour que moi, je puisse de nouveau avoir une relation avec Dieu et vivre comme dans cette propriété, vous savez, comme dans cette histoire. Parlez-lui vraiment avec un cœur sincère et vraiment, il vous répondra et faites cette démarche comme j'ai pu le faire moi. Et il faut vraiment garder un cœur d'enfant. Tu vas pas trop réfléchir et tout parce que ça, ça nous éloigne des fois de Dieu, tu vois. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai un ami qui a fait une vidéo où il expliquait encore plus précisément avec des cartes et tout ça. Je vous la mets dans la description ou là en figé des notations. En tout cas, sache vraiment que Dieu, il t'aime et il veut vraiment une relation avec toi. Lui, il a fait son pas. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de toi faire le prochain pas. Ok, c'était Tim Cadnez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada